Qu'il est sur la voie de la reconstruction relative, parce que c'est quand même encore un athlète de très très haut niveau, mais quand même, il faut que ce déclic qui était spontané avant, il faut que ça revienne d'une façon ou d'une autre, et peut-être dans cette première série où il sera opposé à ce garçon, à Kemar Bailey Cole, qui lui ne doute de rien, et qui a couru cette année, vous le voyez, en 996, je regardais sa date de naissance, 9,96, alors qu'il est deux ans plus jeune, un an et demi en tout cas, plus jeune que Christophe Lemaitre. Et Bailey Cole sera complètement à l'opposé sur cette piste, il sera au couloir numéro 2, alors que Christophe sera complètement de l'autre côté, au couloir numéro 9. Il a l'âge de Jimmy Vico, à quelques semaines près, ils sont de la même année. Voilà, et puis donc il y aura Innocent, beau logo du Burkina au couloir numéro 2, Calvin Kang qu'on a vu ce matin de Saint-Vincent au couloir numéro 3, Gabriel Miuvouré du Zimbabwe, qui a cette année, tenez-vous bien, couru en 9,98, il y aura Sané de la Gambie au 6, Martin Keller l'allemand au 7, Adam Harris de Guyane au 8, et Christophe donc, qui cette année, on est à 10,07, avec un record personnel qui date maintenant un tout petit peu, et qui est de 9 secondes et 92 centièmes. Attention à ce garçon qu'on ne connaît pas bien, Miuvouré du Zimbabwe, et bien sûr Bailey Cole. Les trois premiers de chaque série sont qualifiés pour les demi, plus les trois meilleurs temps, il n'y a pas de droit à l'erreur, il n'y a pas de jokers, il faut être tout de suite, tout de suite, au maximum. Sachez bien sûr que les conditions météo sont très favorables pour les sprinters, puisque le temps est assez lourd, qu'il fait chaud, et que c'est toujours, toujours un avantage pour les sprints. Christophe qui est très très mal parti, qui va devoir s'employer dans cette série, alors que Bailey Cole se détache, Christophe qui va faire deux, mais qui se rassure sur la fin avec un bon chrono, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il est resté scotché dans les blocs. Oui, un temps de réaction vraiment très inférieur sans doute à celui de son voisin immédiatement à gauche. La fin de course est pas mal, elle est nécessaire en tout cas, parce que vu le départ, mais ça va falloir rassurer parce qu'une fois de plus, tout n'est pas mis bout à bout, il aurait pu se permettre de contrôler normalement dans une course comme ça sur la fin, c'est par le cas, il fait la course après les autres, derrière, et la sécurité idéale c'est qu'il sorte bien, et puis qu'il puisse contrôler dans les 30-40 derniers mètres, avec un bon chrono à la clé. Le problème c'est que tu fais ça en série, ça passe, mais déjà en demi ça passe plus. Il se relève très très tôt quand même, après il n'y est point trop, sur la fin quand même il se retrouve bien. 10-02 pour Bailey Cole, j'attends le chrono pour Christophe, c'est 10-12. Oui, c'est pas un mauvais chrono, c'est la forme qui pose plus de questions, mais ça veut dire qu'il est très bien sur la deuxième partie de course, et c'est là-dessus qu'on peut se rassurer, parce que pour faire 10-12 avec le retard qu'il avait au départ, c'est qu'il est bien sur cette partie de course, et c'est bon augure pour le 200, et s'il met tout bout à bout, ça peut ramener Christophe à un petit 10 secondes. Mais pour revenir à ce que vous disiez en préambule, le fait de ce départ difficile, ça explique aussi ce manque de confiance qu'il y a en ce moment, et qui est en train de le plomber un peu, et donc il va falloir... Il y a une fragilité technique, donc il ne sait pas à quelle sauce il va être mangé à chaque fois. Alors sur 100 mètres, je pense qu'il est plus confiant sur 200 mètres, alors c'est vrai qu'il assume, après ce qu'il faut sur un 200 mètres. Il y a une pression sur ce manque de maîtrise, et il dit que ce n'est pas grave, ce sont les séries. Malgré tout, vous arrivez avec la roulette russe un petit peu... On est à Moscou, on peut le dire. Quand vous serez dans les blocs, et que vous ne savez pas comment ça va se passer, une pression énorme sur le départ qu'il va avoir sur le prochain tour, c'est un peu le problème. Regardez ce gamin-là, junior, 10-01, son record personnel, il va plus vite que Bolt à son âge. Il est 10-19 en cadet, jamais personne n'est allé aussi vite dans la catégorie des moins de 18 ans. Voilà, il s'appelle Kiryu, le japonais, il est au couloir numéro 5, et il aura à côté de lui quelqu'un qui est de 11 ans, son aîné, Shurandy Martina, néerlandais, 10-03. Il y aura également Nesta Carter, dont le record personnel est de 9,78, le voilà, avec son maillot tigré, et 9,87 cette année pour Nesta Carter, dans une équipe de Jamaïque qui a été quand même très secouée par la prise de produits interdits par Asafa Powell. Oui, Nesta Carter était même sur la liste un moment sur les contrôles positifs des championnats de Jamaïque, et puis ça a été une erreur a priori. Et Nesta Carter, oh là là, il y a chute là, il y a une chute, c'est celle d'Albert, je crois, du Suriname, et Nesta Carter qui va s'imposer devant Shurandy Martina, alors que Kiryu est à la lutte, Kiryu est à la lutte avec le Canadien Smelly pour la 3ème place, le junior japonais là qui n'a pas pu faire de miracle face à Carter et Shurandy Martina. Il aurait fallu qu'il soit à son tout meilleur niveau, ça c'est gagné en 10-11, un dixième seulement, plus lentement que le record de Kiryu. qui sort bien, qui sort bien avec Martina, voire un petit peu devant, il est dominé par Carter, mais qui est très très fort sur cette partie de course. Et puis après, sa deuxième partie de course est un peu moins bonne à Kiryu. Il joue plus sur la fréquence, il n'a pas le gabarit, il n'a pas l'amplitude non plus. Il est passé par Smelly, il ne sera même pas dans les 3. 10-11 pour Carter, 10-17 pour Martina, 10-20 pour Smelly, 10-21 pour le japonais Kiryu avec la chute au départ, Diel Frisch-Alberg du Suriname, le pauvre qui est mal sorti des blocs. Voilà Keston Blenmann, je ne sais pas s'il y a encore un peu de place pour le tatouage, je ne suis pas certain. S'il prend encore un peu de biceps, ça va se dilater, ça fera de la place. De Trinidad, on a vu tout à l'heure Ato Boldon également qui est dans ses championnats, qui travaille je crois pour nos confrères allemands et qui est présent sur ses championnats. Et puis Justin Gatlin dans la catégorie Repentie, là on a du lourd, on a Chambers et Gatlin dans la même série. Gatlin qui avec ses 9'89 réalisés cette année devient de facto l'adversaire numéro 1 du Schenbold. et qui a battu Usain Bolt cette année et trois jours après, c'était à Rome, et trois jours après, il s'est fait battre par le maître à rabat. C'est vrai. Absolument, le maître à rabat. Oui, qui avait couru moins de 10 secondes Christophe mais on se dirait que c'était bien parti avec un peu trop de vent favorable, 9'98 il me semble. Alors il y a Idrissa Adam, le Camerounais également qui est là au couloir numéro 8. Mais c'est vrai, Dwayne Chambers et puis Justin Gatlin en vedette, peut-être avec aussi Chavez Hart au couloir numéro 6 des Bahamas. Il y a des belles références sur 60 mètres avec Chambers et Gatlin aussi. Avec un bon départ de Dwayne Chambers et à côté de Keston Bledman. Et Bledman qui est en train de s'offrir Chambers et c'est Gatlin qui va remporter cette course 10 secondes pile. un petit vent défavorable 0 mètres 30. Il sera là, ce sera le leader de l'équipe américaine en l'absence de Tyson Gay bien sûr, pris par la patrouille. Vous voyez Tyson Gay qui ne voulait pas courir avec Gatlin quand il est revenu de suspension et maintenant c'est Tyson Gay qui va être suspendu lui-même. Voilà, comme quoi, vous voyez. Et Gatlin qui gagne à l'économie mais qui gagne quand même devant Keston Bledman et Dwayne Chambers qui signe quand même 10-14 alors que Bledman est en 10-02 et que le temps de Gatlin a été ramené à 9-99 avec un vent légèrement défavorable. Gatlin qui a une mise d'action assez spéciale d'ailleurs. Il procède vraiment par tirade avec, je ne dirais pas des difficultés mais il tarde à trouver son placement idéal, le relâchement idéal du moins. Très très musculeux, très en force. Cette musculature, elle est... Son record personnel pour le jeune prodige britannique. Très fragile, apparemment, il a quelques petits soucis en ce moment de santé. 6-48 cet hiver dans le même temps exactement que Jimmy Vico lorsqu'il a été champion d'Europe du 60 mètres. J'étais tellement pressé que j'avais sauté une série. Je me suis dit tiens, on va aller directement sur Jimmy. Ben non, il y a d'abord la quatrième avant avec Dassa Olu donc effectivement au couloir numéro 2 et Jason Rogers à l'extérieur de Sanky Tenevis. 10-01, j'étais vraiment pressé de voir Jimmy entrer en piste. Et Sanky Tenevis qui ne présente pas Kim Collins toujours en délicatesse avec sa fédération alors qu'il a battu son record qui date de 2002. Alors je vais vous dire un truc Stéphane. 9-97 contre 9-98. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est une catastrophe. Mais moi je trouve que c'est archi nul de la part de la fédération de Sanky Tenevis de ne pas autoriser un garçon comme Kim Collins avec ce qu'il a apporté à son île en notoriété avec la carrière exemplaire de lui dire pour une histoire. Rien, il avait simplement rejoint son épouse à l'hôtel comme un cadet qui aurait fait le mur. C'est très très grave. Il est allié encore il y a deux ans. Je trouve ça très très nul parce que les dirigeants de Sanky Tenevis ils sont tranquillement dans l'hôtel 5 étoiles de l'I2AF et Kim Collins il est à la maison. Je trouve ça pas normal du tout du tout du tout. James Dassaoulou couloir numéro 2 et Jason Rogers à l'extérieur. il y a encore une fois les deux extrêmes. C'était des problèmes de susceptibilité puisque la Fédé attendait qu'ils reviennent et tout. C'est des problèmes d'écho sauf qu'un temps gère une fédération il faut passer au-delà de cela. Quand on a un athlète de cette valeur il y a un peu de respect à avoir. Dassaoulou qui est parti moyen avec à côté de lui Zang le chinois qui est devant et elle est pas belle la surprise. La victoire de Pelmenk Zang avec vent défavorable qui est quasiment au niveau de son record personnel alors ça c'est la surprise du chef. C'est vrai qu'on attendait plus tôt Dassaoulou. Ça veut dire qu'il vaut potentiellement moins de 10 secondes si le vent est bon. Eh oui. On l'a pas vu souvent à l'oeuvre mais franchement il est épatant à garder avec un départ canon. la Chine est en train de réussir ce qu'elle n'a pas pu faire à temps en 2008 quand elle a eu les jeux à domicile où elle avait réussi dans tous les sports sauf dans l'athlétisme. Ils sont en train de placer là où on ne les attendait pas des sauteurs en longueur des perchistes dans les lancers on les avait vus depuis un peu plus longtemps mais ça va être à surveiller je pense que d'ici 4 ans on va avoir des surprises avec l'athlétisme chinois. Ce qui est un peu normal compte tenu du potentiel fabuleux bien sûr il suffit que les chinois s'intéressent de près à l'athlétisme et se mettent en oeuvre les moyens financiers et techniques il n'y a pas de raison de ne pas découvrir des pépites de ce côté là comme nous avons découvert nous en France un Jimmy Vico qui cette fois sera bel et bien au départ au couloir numéro 1 également 9,98 l'américain couloir numéro 4 3 garçons qui sont déjà descendu sous les 10 secondes ce qui n'est pas le cas d'Alexandre Brenyev qui s'offre quand même un petit satisfait site avec les hurrahs de la foule plus de monde que ce matin parce qu'il est passé par les califs de ce matin allez Jimmy son défaut récurrent c'est de se relever très vite on va voir aussi s'il cette fois-ci il ne refait pas ce geste ce geste moyennement parti Jimmy qui va maintenant passer la surmultipliée et qui va remporter sa série facilement très facilement Jimmy en relâchant complètement 10-06 pas d'inquiétude avec un départ alors il y a un blessé là c'est le Qatari mais Jimmy est parti moyen je dirais mais après quelle impression il est monté très très lentement dans ses blocs et je pense qu'il a été un peu surpris par le coup de feu c'est lui qui est monté sans doute le plus lentement il était immobile en dernier le coup de feu est arrivé juste après dans ces conditions c'est bien de faire ce qu'il fait par contre je pense que Guy Antonon va être furieux parce qu'il dit toujours que ça ne sert à rien de couper sur la fin comme ça c'est pour impressionner les autres il peut y avoir des petits risques de blessure quand c'est brutal comme ça vous décélérez vous freinez donc ça sollicite très très violemment la chaîne arrière 10-06 pour Jimmy Aaron Brand 10-15 et Samuel Francis 10-21 et Simon qui n'est pas du tout au rendez-vous de ses 9-98 à la hauteur c'est quelquefois le cas avec les américains qui misent tout sur les sélections et qui ensuite passent quelquefois à travers des championnats Simon il a 22 ans donc il a un profil typique universitaire avec des pics de forme parfois déjà sur les championnats universitaires au mois d'avril-mai et puis après il faut renouveler ça en juin les impressions de Jimmy avec Nelson oui Jimmy très concentré redoutable mais peut-être encore plus je le disais sur 200 mètres et à côté de lui il y aura Harry Aikines le britannique 10-08 et puis Mike Rogers et puis Danai Bailey c'est une série très relevée et dans ce festin de roi invité privilégié des îles Fidji couloir numéro 8 Tabacco Coro dont le record personnel est de 10-46 qui s'est qualifié ce matin sur les tours préliminaires et qui va connaître le grand bonheur quand même de participer à ce festin de roi même si je pense qu'il aurait préféré être dans la série du 7-Bolt mais enfin bon c'est déjà pas mal comme quoi vous voyez qu'on peut échapper au rugby oui quand on est Fidji il est peut-être resté là après la coupe du monde de rugby à 7 Michael Ashmid qui se met bien en compression sur la jambe arrière qui appuie vraiment pour être bien calé dans ses blocs pour pouvoir pousser au maximum très regroupé dans sa position pour un grand gabarit comme ça il est bien parti Ashmid un peu mieux que Rogers et qui naisse un peu à la traîne Rogers qui passe maintenant et qui va gagner devant Ashmid et peut-être sous le chinois pas impossible que le chinois fasse 3 9,98 c'est le meilleur temps des séries pour Mike Rogers vous le disiez Stéphane très régulier oui oui lui c'est le profil opposé du concurrent américain qu'on a vu beaucoup plus jeune quand ils ont l'habitude d'écumer le circuit européen en général après ils sont là sauf blessure sur le grand rendez-vous de l'année s'ils ont réussi à se qualifier parce que c'est parfois le plus dur chez eux aux sélections américaines Ashmid avait pris un meilleur départ mais il l'a payé un peu sur la fin 9,98 pour Rogers Ashmid deuxième en 10,12 et Aikines qui protège au millième sa troisième place face aux chinois sous les deux crédités de 10,14 alors je sais pas ce que va faire Usain Bolt mais pour l'instant personne personne se détache véritablement pour pour lui donner le là oui je pense qu'il va il a une marge il va courir juste pour gagner donc c'est possible qu'il sorte de ce premier tour en n'ayant pas le meilleur temps ça dépendra de ses adversaires en fait alors quels sont les vénards qui vont participer à cette série en compagnie du Senbolt il y a Rondel Soriol de Trinidad il y a Kemar Iman des îles Caïman qui a déjà couru en 9,95 Raymond Guitens de la Barbade dont le record personnel est à 10,02 Wilfried Coffey l'ivoirien 10,21 et alors le gros lot c'est pour Sapua Turaman Sapua Turaman l'Indonésien record personnel 10,57 lui au moins il est sûr de passer à la télé en étant dans la course de Bolt il va passer à peu près sur la planète entière voilà Yamagata le japonais et enfin le sud-africain Yobodwana voilà donc pas d'adversaire vraiment à la mesure du Senbolt si ce n'est peut-être Kemar Iman des îles Caïman et ma foi peut-être Ramon Guitens de la Barbade mais ça reste quand même très très loin ses adversaires il les il se mesurera à eux plus tard dans le prochain tour encore faut-il passer celui-ci souvenons-nous qu'il avait réalisé un faux départ quand même en 2011 à Degout donc tout peut arriver même dans ce premier tour il a son souvenir quand même et vous entendez la musique quand même Bob Marley et la colonie jamaïcaine Three Little Birds Ah bon ? parce que la sono n'est pas excellente quand même ici qui aurait pensé il y a 33 ans à Moscou qu'un jour Bob Marley résonnerait dans le stade Luzhniki quand même assez improbable c'est vrai c'est vrai juste imaginer ça alors puisqu'on parle puisqu'on parle de spectacle vous parliez de Bob Marley et de Whalers sachez que dans la foulée de cette course on suivra la cérémonie d'ouverture de ces championnats du monde pourquoi ? parce qu'elle promet elle promet d'être magnifique tout simplement parce que en présence de Vladimir Vladimir Poutine la Russie a voulu faire les choses en grand et donc je pense qu'on va assister à une très belle cérémonie qui sera retransmise dans la foulée de cette série du St-Bolt pour que la fête soit complète avec au programme tout le savoir-faire des Russes sous le regard du tsar Sergei Boubka ils ont voulu faire en grand mais pas trop pour ne pas m'empiéter sur Sochi pour garder un peu pour avoir une petite marche ce matin par Alban un petit peu comme Boubka avec ses records du monde garder une petite marche pour le faire pour mieux la prochaine fois oui mais je pense qu'ils vont quand même mettre la barre assez haut si on a regardé un peu les répétitions hier et ça a l'air assez sympathique d'autant que par le passé pour les championnats du monde c'était pas top quand même les cérémonies d'ouverture c'était pas réellement un spectacle donc je prie d'excuser ceux qui attendaient le quatrième duel de duel là il n'y en aura pas parce que normalement s'il y a duel c'est Usain Bolt contre lui-même mais c'est rien que le plaisir de le voir en action rien que le plaisir de voir comment il va négocier son entrée dans les championnats du monde je vous rappelle qu'à l'occasion du dernier champion du monde il est sorti par la toute petite porte sur 100 mètres c'est à dire celle du faux départ alors un peu moins facétieux qu'à l'accoutumée quand même beaucoup plus concentré je pense qu'il doit se souvenir de la finale de Daegu et voilà Kemar Iman donc on peut lui opposer aujourd'hui comme challenger les îles Caïmans qui avait fourni un sauteur en longueur très bon niveau les îles Caïmans je crois que Karin Street Thompson qui a sauté pour les Etats-Unis mais les îles Caïmans après il a ressauté peut-être pour les îles Caïmans si je ne me trompe pas les îles Caïmans très dangereux en natation c'est putoyable c'est la fatigue c'est la fatigue c'est la fatigue c'est la fatigue en le pardon parce qu'il est brillant d'habitude c'est la fatigue c'est la fatigue c'est la fatigue c'est Kemar Eman qui a bougé qui va être disqualifié le 263 qu'on voit là en gros plan qui a surpris Usain Bolt lui-même qui est resté un peu scotché il a bougé en fait il a bougé je ne pense pas qu'il ait fait il n'a pas anticipé mais je crois qu'il a dû bouger alors on va attendre la décision pour l'instant il n'y a eu personne qui a été disqualifié depuis le début de ses championnats j'ai peur que Kemar Eman soit le premier de la liste il risque fort de recevoir un carton rouge et de devoir quitter l'enceinte avant même d'avoir pu disputer ses chances il doit sentir le carton rouge et c'est terminé pour Kemar Eman Usain Bolt doit savoir ce que ça représente d'autant qu'il n'avait pas besoin c'était pour lui a priori une formalité il avait couru cette année en 10.02 avec un rencor personnel en 9.95 et Usain Bolt qui évidemment perçoit ça comme un avertissement supplémentaire personne n'est à l'abri pas même lui de ce genre de mésaventure vous avez raison de le souligner c'est inhabituel cette concentration chez Bolt quand même on n'a jamais connu ça il devrait être assouvi, apaisé il a tout gagné il y a cette image qui lui reste dans la tête il faut absolument qu'il l'efface et pour l'effacer il n'y a pas d'autre solution que de se concentrer encore un peu plus que d'habitude il n'a pas pris de risque il n'a pas pris de risque et le voilà en action maintenant en toute décontraction Usain Bolt qui déroule alors que de l'autre côté ça mouline il n'a pas pris de risque il ne s'est absolument pas employé 10.07 il a assuré le départ et il n'a même pas vraiment forcé Stéphane à aucun moment Non non c'est vraiment réalisé très facilement mais sur ces premiers appuis on ressent une force là il n'y a pas beaucoup d'explosivité mais qu'est-ce qu'il y a comme force déjà dès les premiers appuis et c'est un moment vous savez que si vous regardez l'accélération sur un 100 mètres et la vitesse maximum 75% de votre vitesse maximum est atteinte au bout de 10 mètres voilà le reste c'est qu'une lente accélération l'essentiel de l'accélération est presque en sortie de bloc si vous regardez dans les premiers dixièmes vous prenez l'équivalent d'un jet en accélération sur le centre de gravité et après c'est beaucoup moins que ça et l'accélération se fait très très progressivement c'est et chez Usain Bolt ce qui est assez exceptionnel c'est cette capacité à accélérer très très fort dans les dix premiers mètres dix-vingt premiers mètres pour un gabarit comme ça c'est exceptionnel n'oublions pas non plus qu'il est à presque au centième près une demi-seconde de son record personnel c'est à dire que ça explique aussi ces sensations d'hyper aisance en fait c'est comme si Jimmy Vico avait couru en 10.45 à peu près ouais voilà donc la formalité réglée par Usain Bolt si vous arrivez si vous rentrez de la plage ou du travail il est 19h à Paris 21h à Moscou Usain Bolt s'est qualifié peut-être avez-vous raté l'entrée en lice de Christophe Lemaitre et de Jimmy Vico sur 100 mètres juste après ce ralenti et bien nous allons revivre ces deux courses dans les conditions du direct pour l'instant donc la promenade du Seine Bolt vue d'en haut et maintenant et bien on revient au départ avec Christophe Lemaitre qui était en lice dans la première série du 100 mètres avec Christophe qui est très très mal parti qui va devoir s'employer dans cette série et l'occupation